Très bien, dans cette dernière partie, nous allons voir le bouton supprimer, comment l'implémenter et comment aussi l'améliorer. On va essayer de l'améliorer tout de suite. Pourquoi ? Parce que quand vous sélectionnez Delete, il supprime automatiquement, sans vous demander quoi que ce soit. Donc nous allons remédier à cela. Quand vous cliquez sur Delete, nous allons essayer de voir ce qui se passe derrière. Alors, pour cela, je viens au niveau du code. Voilà, Delete, nous appelons l'événement Deletion. Ok, Deletion dit Delete égale à True, alors qu'on n'a pas en formulaire Delete. Ok, donc ici nous allons rajouter IfDelete. Donc, j'ai rajouté IfDelete. Alors, IfDelete, ici nous allons augmenter autre chose, c'est-à-dire que voulez-vous vraiment supprimer ces étudiants ? Ok, il va poser cette question. Si c'est oui, automatiquement, il fait quoi ? Il va exécuter l'action Deletion To. Et pour cela, il faut qu'il faut que nous puissions modifier Deletion. Dans ce cas, je vais modifier Deletion. Alors, je vais enlever ça. Ok. Donc, je peux laisser ça. Donc, j'enlève cet élément-là. Alors, ce que cela signifie et ce que cela implique. Pour ce cas, je vais créer Deletion. Ok. Donc, public Async Task Deletion To. Est-ce qu'il a besoin de paramètres ? Bon, ce n'est pas grave, je vais mettre le paramètre. Mais on l'a déjà en haut. String Ready. Très bien. Et Deletion To va simplement me faire. On va. String. Ou Excel. Delete. Async. Et me faire le load. Alors, ici, je vais lui demander aussi d'enlever. Donc, je vais lui dire. Égal à. False. Après. Zavoir. Donc, ici, c'est Deletion To. Nous allons essayer de faire un Ctrl Shift. Ça marche. Donc, Deletion To. Vous allez voir que ça va. Donc, je répète. Ici, nous allons. Donc, le Deletion va nous permettre d'afficher le, comment ça s'appelle, le formulaire. Alors, atteindre. Donc, Deletion, il va dire Delete égale à True. Alors que nous avons ici, If Delete. Alors, toujours, je vais afficher les labels, mais en bas de ce que je vais afficher, c'est-à-dire le bouton de l'étudiant que je veux supprimer. Il dit, voulez-vous vraiment supprimer cet étudiant avec, je mets d'abord Alerte. Voilà, Alerte Info. Très bien. Ensuite, un bouton Danger en rouge qui va dire Division Student ID. Et je vais supprimer cet étudiant-là. Et pour la suppression, j'appelle le service Delet Sync. Alors, Delet Sync va chercher l'étudiant. S'il le trouve, il le supprime. Il fait Save Change. S'il ne le trouve pas, il retourne l'élément. Voilà. Nul. Très bien. Bon, je vais voir ce que ça va donner en termes de résultats. OK. On va Reload. Créer un nouveau étudiant. Jean. Georges. Link. Teluc. OK. J'enregistre. OK. Georges Link est là. Donc, quand je fais Supprimer, il dit, voulez-vous vraiment supprimer cet étudiant ? Je lui dis Supprimer et il supprime cet étudiant. OK. Voulez-vous supprimer cet étudiant ? Je lui dis oui, il supprime cet étudiant. Voulez-vous vraiment supprimer cet étudiant ? Je lui dis oui, il supprime cet étudiant. Et je peux créer un autre étudiant, etc. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Detail, Edit et Suppression. Alors, on peut mettre Non. Si on peut mettre Non, Non, cela revient directement à ça. Donc, on va modifier le bouton Non. Alors, le bouton Non, on va dire Oui, on va modifier Oui. Mais on va aussi rajouter Non dans le formulaire. Ok. Donc, on dit Bad Danger, je lui dis Default. Primary et je lui dis Annulé. OK. Donc, annulé, je n'ai pas besoin d'ID. Vous allez voir pourquoi. Donc, pour annulé, je n'ai pas besoin de tout cela. J'écris simplement un clic qui n'existe pas. Donc, annulé. Donc, je vais créer ici annulé. Public void annulé. Qu'est-ce que annulé va faire ? Annulé, simplement, va dire Delete égale à False. Aussi simple, aussi bête et aussi idiot que ça. Très bien. On va tester. Au revoir. Reload. Il va Reload. Voulez-vous vraiment supprimer Annulé ? Et c'est bon. Voulez-vous vraiment supprimer. Supprimer. Annulé. Voulez-vous vraiment supprimer. Je supprime. Il supprime. Et voilà. Là, je peux y aller. Molo. Je peux créer un autre étudiant. Molo. Enregistré. Delete. Annulé. Delete. Supprimé. Et ça marche. Donc, voilà pour cette présentation. C'est parti.